Bonjour, je vous parle du centre d'identité, application web que vous retrouvez à l'adresse identite.csvdc.qc.ca. Nous traiterons dans cette capture vidéo de la façon de faire pour modifier votre emploi principal, modifier votre lieu de travail, deux modifications qui sont très populaires et pour quelques rares personnes, il pourrait être intéressant de savoir comment ajouter un emploi secondaire. Alors allons tout de suite dans l'application web en question. Je m'authentifie pour des informations au sujet de cette authentification, à savoir vos mots de passe, etc. Je vous invite à consulter les captures vidéo précédentes. Dès l'entrée dans le centre d'identité, on vous présente des informations au sujet de votre compte, de votre emploi, c'est-à-dire pour modifier ce que, parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs d'emblée. Si vous avez changé de, par exemple, d'établissement depuis l'an dernier, les données ont été prises à partir de l'an dernier, alors il est fréquent que les gens aient besoin de changer, par exemple, leur établissement. Pour ce faire, vous devez utiliser le petit bouton qui est représenté par un cadenas. À ce moment-là, vous vous retrouvez avec des menus déroulants et il vous sera possible de changer, par exemple, votre établissement ou votre emploi. Je porte à votre attention le petit message dans le bas qui est ici. J'utilise présentement le compte test et dans une tentative précédente, j'avais effectué une demande de modification d'emploi. À ce moment-là, tout mon module d'emploi est bloqué jusqu'à ce qu'une personne aux technologies ou bien aux services de la paie, comme dans ce cas-ci, ou bien parfois aux ressources humaines, jusqu'à ce qu'une de ces personnes-là valide la modification que j'ai désiré apporter, je ne peux plus changer mes informations quant à mon emploi. Je ne vois pas ce que je verrais habituellement, un bouton enregistré qui se trouverait environ ici parce que ma demande initiale doit être validée avant que je puisse faire une demande supplémentaire de modification à mon emploi. Alors ça, c'est très important de prendre conscience de ça. Si ça fait plusieurs tentatives que vous faites, si ça fait plus d'une en fait et que vous trouvez ça bizarre que ça ne fonctionne pas, que vous ne puissiez pas enregistrer vos modifications, c'est sûrement à cause de ça. À l'occasion, le message d'erreur, plutôt que d'être celui-ci, va être en attente d'approbation. C'est parce qu'évidemment, les changements d'emploi impliquent des changements d'accès, entre autres à First Class ou dans d'autres systèmes. Puis avant de vous donner ces accès-là, il faut qu'il y ait une validation à savoir si c'est bien vrai que vous allez occuper ou vous occuper présentement ce nouvel emploi-là. Donc pour les besoins de la cause, je vais me connecter avec mon compte à moi pour vous montrer où se trouve ce bouton enregistré. Parce qu'avec mon compte à moi, je n'ai pas fait de demande de modification. Donc si à nouveau, j'utilise le petit cadenas, puis par exemple, je voudrais faire une demande en lien avec un technicien interprète, on voit que ça n'implique pas aucun accès à la First Class ou quoi que ce soit. Bien, j'ai le bouton enregistré. Puis à partir du moment où j'appuie sur ce bouton-là, il y aura une demande de validation qui sera faite de toute façon, même si ça n'implique pas des accès. Il y a une demande de validation qui sera faite, puis tant que cette validation-là ne sera pas faite, bien, mon changement ne sera pas effectif d'un, et de deux, je ne pourrai pas demander des modifications supplémentaires. Je vais donc maintenant annuler toutes ces modifications-là pour vous parler de l'ajout d'un emploi secondaire. Dans ces cas, et seulement que dans ces cas, c'est-à-dire que votre emploi est correct, mais vous ajoutez un emploi secondaire, soit parce que vous travaillez à mi-temps dans un emploi et à mi-temps dans l'autre, ou que vous avez deux établissements. À ce moment-là, seulement que dans ces cas-là, vous entrez par ce bouton-ci plutôt que d'entrer par le bouton de modification des informations actuelles. Donc, ajouter un nouvel emploi, c'est vraiment le cas. Ça conserve votre emploi initial. Il n'y a pas de demande de modification qui sont faites quant à celui-ci, mais vous demandez plutôt d'ajouter un autre emploi à votre dossier. Le fonctionnement est le même. Vous n'auriez qu'à effectuer des choix et appuyer sur le bouton « Enregistrer ». À ce moment-là, comme c'était le cas précédemment, vous aurez une attente jusqu'à ce que ça soit validé. C'est important de préciser, si jamais vous avez un emploi secondaire, prenez soin d'aller faire un tour dans votre profil afin d'identifier quel jour de la semaine ou quel jour 1 à 9 ou 1 à 10 vous occupez tel emploi ou bien tel autre emploi. Ça, on peut faire ça dans le profil. À ce sujet-là, je vous invite à consulter une capture vidéo précédente qui traitait de ce point. Alors voilà, c'était comment changer ou ajouter les emplois associés à votre compte dans le centre d'identité. Merci.